Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la librairie Caligramme Rue Chaudrier à La Rochelle et j'ai l'immense privilège d'avoir à mes côtés Christine O'Krent qui vient d'arriver à la librairie pour son nouveau livre. Bonjour Christine. Bonjour. Alors journaliste, écrivain, écrivaine et surtout femme de télé, on vous connaît bien, c'est un immense privilège, je le répète, de vous avoir aujourd'hui sur C17. Bien merci beaucoup de m'accueillir sur C17. Alors vous êtes là pour dédicacer votre livre L'Empereur et les Milliardaires Rouges parce que c'est d'actualité de parler de cet empereur et de la Chine parce que vous décrivez d'une façon très pointue ce qui s'est passé avant la pandémie et après la pandémie. Oui la Chine joue un rôle de plus en plus important dans nos vies et pas seulement sur le plan géopolitique mais sur le plan économique manifestement. Et il y a par rapport aux turbulences qui agitent le monde la volonté, l'ambition bien évidemment de Xi Jinping qui est maintenant au pouvoir depuis dix ans déjà et qui vient d'obtenir un nouveau mandat après avoir modifié à son profit la constitution chinoise. Les ambitions de la Chine sont maintenant évidentes et donc je crois qu'il vaut mieux connaître les gens à qui nous avons affaire. Oui justement là en 2023 il a décidé de peut-être de renverser un petit peu certaines choses parce que il y a le chômage, il y a la pandémie, le peuple s'est retrouvé finalement complètement déséquilibré. La Chine enfin le parti communiste chinois dont Xi Jinping est à la fois l'incarnation et le détenteur du pouvoir suprême puisque tout en Chine est contrôlé par le parti communiste. La Chine prétendait avoir trouvé la meilleure manière de réguler le Covid qui était née sur son sol, ce qu'elle n'a jamais admis d'ailleurs. Et donc le pays a été enfermé dans une politique dite de zéro Covid qui était terrifiante pour un milliard 400 millions de gens qui ne pouvaient plus bouger, qui étaient souvent d'ailleurs en tout cas dans les grandes villes, enfermés chez eux avec des gens en scaphandre qui venaient vérifier s'ils n'enfreignaient pas la discipline imposée, etc. Et finalement l'économie a tellement ralenti, il y a eu quelques mouvements de protestation et donc en décembre dernier on a vu le régime faire un virage sur l'aile et décider la fin du zéro Covid mais sans rien dire. Ce qui fait que les autorités locales et encore une fois à l'échelle de cet immense pays ont tenté d'improviser et la Chine s'est véritablement ouverte à nouveau, enfin ouverte aux étrangers et surtout aux chinois qui ont les moyens de sortir et de voyager. Elle s'est vraiment ouverte entre la mi-janvier et le début mars. Et bien écoutez, on peut retrouver tous ces écrits et toutes vos pensées dans L'Empereur et les Milliardaires Rouges, aux éditions L'Observatoire et puis toujours au fait de la connaissance. C'est vraiment magnifique de vous rencontrer. Merci beaucoup Christine Ockrent. Merci à vous. Merci beaucoup. A bientôt sur C17 et toujours en direct.